— Un truc que j'aime bien penser, moi, c'est de dire que la seule constante dans notre univers, c'est le changement, quoi. C'est con, mais ça me semble assez vrai. Et que du coup, je bosse beaucoup sur mon changement personnel. J'essaie de beaucoup travailler pour le changement de mon environnement. Et justement, là où ça m'a vraiment rendu service, cette petite session, cette piqûre de coopération, c'est de me dire que je vais pas y arriver par la motivation, le convaincre, le trouver le compromis chez l'autre pour l'amener au changement. Mais que je vais m'efforcer, en tout cas, à aller vers un entre-deux, quoi. Une co-construction de ce qu'on pourrait appeler un changement avec mes interlocuteurs, mes groupes de travaux. Et ça, ça, moi, ça va m'être vraiment utile. — Je vois tout de suite deux, trois petites choses auxquelles j'ai déjà pensé avant, mais que j'ai jamais faites. Et je me dis, par exemple, se mettre à la place de l'autre et faire l'inverse. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui ne servira pas dans ce qu'on a vu ce matin. — L'opportunité du moment que vous nous avez offert, dans le sens où on a complètement coupé, je ne sais pas vous, du monde extérieur. C'est-à-dire que là, je pense à rien d'autre que nos conversations. — Là, j'ai apprécié aussi ce qui est utile pour moi de continuer à me connaître, à prendre sur moi. J'ai appris des autres aussi, donc c'est ce que je venais chercher. Encore une fois de plus, j'ai trouvé. Je suis ravi de ce que j'ai pu trouver dans mes échanges humains que j'aime tant. Et puis j'ai trouvé quelques outils, même si vous ne les formalisez pas comme ça, mais quand même, il y en a. — C'est être attentif aux autres, en prendre soin. Je crois que la bienveillance et la compréhension de chacun, elle permet d'aller plus loin. Et j'aurais aimé aussi qu'il y ait un peu plus de monde autour de la table de l'association, mais pas seulement. Peut-être des collectivités aussi, pour donner une dimension encore supplémentaire à notre collectif et essayer de comprendre comment tout ça s'organise aussi. — Je suis très surpris de la liberté de la prise de parole de chacun. Je trouve que c'est très agréable. — Je trouvais que c'était particulièrement détendu et du coup, tout le monde a parlé facilement et on s'enrichit autant de vous, Anne et Patrick, que des autres participants. Il n'y a pas une personne de qui j'aurais porté une phrase. — J'ai beaucoup aimé la manière franche dont on a pu parler. Il n'y avait pas de bout de barrière, d'a priori. Et ça, c'est agréable d'avoir des conversations et des moments comme ça privilégiés. Vrai. — Et du coup, de la manière dont j'ai vécu une maman, très positivement, c'était très très sympa. J'ai beaucoup aimé la simplicité, l'ouverture, la liberté aussi qu'on a mis derrière nos échanges. Il n'y avait pas de jugement. Et je pense que ça, c'était hyper important. C'est qu'il n'y a aucun moment donné... Voilà, on n'a jugé personne. Quand bien même la prise de parole était sensible, personnelle, etc. Ça, moi, ça m'a beaucoup plu. J'ai conversations avec moi. J'ai été en train de faire un mur. Moi, j'ai beaucoup aimé le maman. Je suis venu en train de faire des conseils, temps de sélectionner. J'ai beaucoup aimé la mêmeonnée. J'ai beaucoup aimé la main.